Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Catherine Ouellet-Courtois, docteur Catherine Ouellet-Courtois. Salut Catherine ! Bonjour ! Alors Catherine, je te présente en quelques mots. Alors tu es psychologue, tu es docteur en psychologie, donc diplômée de l'Université de Montréal, tu as fait ta recherche doctorale sur les TOC, ça tombe bien parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui, puis tu fais actuellement un post-doctorat au laboratoire sur l'anxiété et les TOC de l'Université Concordia, donc à Montréal aussi. Et puis tu mènes des travaux sur les processus cognitifs et émotionnels impliqués dans l'éthiologie et le maintien des troubles du spectre obsessionnel compulsif en vue d'améliorer les psychothérapies actuelles pour ces troubles. Alors Catherine, je parle régulièrement des TOC sur la chaîne et puis souvent ce que je dis c'est qu'en première intention, j'invite les personnes qui souffrent de TOC à demander plutôt que n'importe quelle autre thérapie, l'exposition avec prévention de la réponse dans le cadre d'une thérapie cognitivo-comportementale, c'est ça la recommandation. Mais peut-être que ce n'est pas toujours très clair pour les personnes, c'est quoi exactement l'exposition avec prévention de la réponse. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, puisque tu connais ça très bien, ce que tu pratiques depuis longtemps? Oui, donc c'est ça, il y a deux composantes clés, comme le nom dit, donc exposition, c'est qu'on va s'exposer à des situations ou des stimuli, donc je dis situation, ça peut être tout aussi bien physique qu'interne, puis c'est ça, on va s'exposer à des situations physique ou interne que normalement les gens avec les TOC vont éviter. Donc l'objectif vraiment, c'est de faire l'opposé de ce que le TOC va autrement nous amener à faire, donc vraiment de ne pas éviter l'anxiété, de se laisser vivre l'anxiété alors qu'on est dans ces différentes situations-là. Donc ça, c'est pour l'exposition. Pour ce qui est de la prévention de la réponse, c'est un joli terme ou en tout cas un terme plus complexe qui veut enfin dire ne pas faire les compulsions, ne pas faire les rituels, puis ça, ça comprend aussi tout ce qui est compulsions rituelles mentaux également. Merci beaucoup Catherine. Alors peut-être si tu as un cas clinique en tête pour que les gens se rendent peut-être un peu encore mieux compte plus précisément de concrètement, j'ai un TOC, puis de telle ou telle manière, puis je vais voir une psychologue ou une psychothérapie pour faire l'exposition avec prévention de la réponse, ça ressemble à quoi ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Mais c'est ça dans un premier temps, mais c'est sûr qu'on va présenter un rationnel aux patients, un modèle explicatif afin qu'on puisse vraiment bien comprendre pourquoi est-ce qu'on va faire des choses qui sont anxiogènes. puis bon, c'est sûr que comme tout début de thérapie, ça va commencer avec une évaluation approfondie vraiment pour bien comprendre c'est quoi les symptômes qui sont présentés par la personne. Puis quand il est question de l'exposition, en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans les premières séances, c'est qu'on va élaborer ce qu'on appelle la hiérarchie des exercices d'exposition. Juste parenthèse, on appelle ça encore la hiérarchie, mais ce n'est pas nécessaire de faire vraiment dans l'ordre croissant, même si c'est possible si les patients, ça les aide à se sentir plus en sécurité. Mais enfin, on peut appeler ça aussi le menu des exercices d'exposition. Puis si on va vraiment le construire de manière collaborative avec le patient, donc on ne va jamais imposer un exercice d'exposition à quelqu'un. Vraiment, c'est quelque chose qu'on fait de manière collaborative. Puis au fil des rencontres, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un des exercices d'exposition de notre hiérarchie. Dans un premier temps, on va le faire avec le patient, le thérapeute et le patient le font ensemble. Puis après ça, l'idée, c'est que le patient va le faire à chaque jour, idéalement, durant la semaine jusqu'à la prochaine rencontre. Puis si tout s'est bien passé, bien là, on va passer au prochain exercice d'exposition dans la liste. Donc, c'est une hiérarchie par ordre de difficultés croissantes. Donc, c'est comme de plus en plus anxiogène. Alors, on avait prévu de montrer une petite hiérarchie, justement, issue d'un traitement que tu as fait avec une personne. Alors, là, voilà. Là, alors, ça donne peut-être une idée encore un peu plus précise de à quoi ça peut ressembler. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, si tu veux bien? Oui, tout à fait. Là, c'est ça, par souci de confidentialité, j'ai mélangé des patients ensemble. Bien sûr, bien sûr. Donc, oui, c'est des exercices que j'ai déjà fait avec différentes personnes. J'ai comme fusionné différentes problématiques pour faire un patient fictif. En fait, la personne, le patient en question, pour qui on aurait fait de la hiérarchie ici, en fait, ce serait une personne qui présente des pensées magiques. Donc là, qu'est-ce qu'on voudrait en faire? Enfin, c'est vraiment comme faire l'opposé de qu'est-ce que le TOC va amener la personne à faire. Donc là, si, par exemple, pour le patient en question, il était question d'avoir des chiffres qui portent malheur, notamment les chiffres impairs. Donc, tout doit être fait selon certaines séquences pour s'assurer qu'il n'y a rien, aucun malheur qui va arriver à nos proches, aux gens qu'on aime. Donc là, c'est ce que j'ai mis dans la hiérarchie, par exemple. C'est ça, écrire les mauvais chiffres. Oui. Que tu veux que je grossisse un petit peu le... Non, ça va, c'est correct. Je vais bien. Donc, c'est ça, par exemple, j'avais mis, on avait mis, c'était écrire des mauvais chiffres, par exemple, sur une feuille de papier. Donc, l'idée, c'est de provoquer la... c'est d'aller affronter la croyance, en fait, que le fait d'écrire des mauvais chiffres, ça pourrait, disons, augmenter la probabilité qu'il y ait quelque chose de malheur qui survienne. Sinon, c'est ça, préparer des collations pour ses enfants en mettant un nombre malheur de biscuits dans le sac à lunch. Encore là, ça pourrait aller travailler la croyance que peut-être, si je fais quelque chose, qu'il y a un chiffre malheur, il pourrait survenir quelque chose de grave avec mes enfants. Sinon, bon, c'est ça, vous pouvez voir, là, il y a différents... différents exercices qui vont contrer, en fait, le rituel, qui va faire... on va aller le briser, en fait. Ouais. Ouais. Donc, merci beaucoup pour l'exemple. Je pense que c'est très parlant. On voit bien... déjà, un, c'est un thème qui est quand même assez fréquent, c'est un thème de superstition. Et puis, donc, je pense que tu l'as très bien... tu l'as très bien rappelé. Donc, l'exposition avec la prévention de la réponse, donc, on s'expose à ce qui est anxiogène. Et puis, donc, la prévention de la réponse, donc, la prévention des rituels, des compulsions, tout ça, c'est des synonymes. Donc, on doit se retenir de faire les compulsions. Mais alors, la question que peut-être les gens qui nous regardent peuvent se poser, c'est... mais c'est peut-être pas si facile, non, pour les personnes qui ont des TOC, de dire, voilà, je vais m'exposer à ce qui me fait peur. Mais en plus, je n'ai pas le droit de faire les rituels. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ça aussi? Oui, tout à fait. Oui, bien, c'est sûr. Bon, c'est difficile, en effet. Je ne dirai pas le contraire. Bon, l'idée, si on suit vraiment un protocole de thérapie d'exposition en prévention de la réponse, l'idée, c'est que le patient va s'engager à ne pas faire les compulsions autant que possible, ne pas faire les rituels. Pourquoi? Parce que si je fais, disons, un exercice d'exposition ou est-ce que... Bon, si je prends un exercice dans ma hiérarchie, je ne sais pas, je mets un nombre de biscuits, chiffres selon une séquence qui porte malheur dans le sac à l'âge de mes enfants. Puis là, bon, je fais mon exercice d'exposition, je suis fière. Mais là, tout de suite après, je fais un autre rituel pour aller contrer ce que je viens de faire. C'est sûr qu'en faisant ça, on va laisser la possibilité au TOC de dire, ah, bien là, il n'est rien arrivé, mes enfants sont sains et saufs. Pourquoi? Parce que j'ai fait cet autre rituel magique-là. Donc, c'est sûr que si on veut pleinement s'exposer, l'idée, c'est de ne pas faire les rituels. Donc ça, c'est important de bien travailler ça puis de l'expliquer avec les patients. Ceci étant dit, en effet, ça reste quand même très difficile d'arrêter, de résister les compulsions. C'est pour ça comment je travaille avec mes patients en séance. Notamment, c'est pourquoi aussi c'est très aidant de faire les expositions ensemble en rencontre de psychothérapie dans un premier temps. En fait, j'invite toujours les patients, bien, je recommande fortement aux patients, de me dire, bien, s'ils sont en train de faire une compulsion pendant qu'on fait l'exposition, que ça soit dans leur tête ou que ça soit quelque chose que je ne peux pas voir, vraiment qu'ils me le disent, pour qu'on puisse le cerner ensemble puis là, aller faire quelque chose qui va aller à l'encontre ou à l'opposé de ce rituel-là. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler dans un premier temps. Donc, si ce n'est pas possible vraiment de dire, là, je ne fais pas du tout le rituel, c'est au moins qu'on soit conscient en thérapie ensemble de ce qui se passe puis que là, on essaie de travailler ça ensemble. L'autre chose, parce que c'est une autre chose en quelle les patients s'engagent quand ils font la thérapie d'exposition, c'est l'idée de résister autant que possible à faire les compulsions à l'extérieur des rencontres de thérapie également. Donc, qu'est-ce qu'encore là, j'invite les patients à faire, c'est au moins augmenter le discernement par rapport à ce qui se passe pour eux. Ce n'est pas toujours possible de résister à faire la compulsion, mais au moins, si on est conscient que là, on est en train de donner raison au TOC, puis là, c'est trop difficile pour nous de résister puis on succombe à la compulsion, au moins, on le fait de manière consciente. Ce n'est pas comme si on adhérait complètement au TOC comme si c'était la réalité. Donc, c'est pas mal comme ça, je travaille avec les gens. Sinon, c'est aussi de graduellement essayer de réduire les compulsions. Donc, essayer de, par exemple, réduire le nombre de répétitions qu'on va faire quelque chose ou le nombre de temps qu'on va consacrer à faire la compulsion, puis de travailler de manière graduelle dans cette direction-là, c'est une autre possibilité. Oui, on s'entend que, comme toutes les thérapies par exposition, c'est une question d'entraînement aussi, puis le fait de faire des exercices qui sont graduels, qui sont progressifs, ça permet aux gens d'aborder des situations qui seraient impossibles au début de thérapie, de le faire petit à petit. On parle aujourd'hui beaucoup de l'exposition avec prévention de la réponse, Catherine. C'est clair que je pense qu'on peut dire que c'est le traitement sur lequel il y a le plus de recherches pour le TOC. Il y en a-t-il d'autres ? C'est-à-dire les personnes qui diraient, moi, par exemple, j'ai essayé l'exposition avec prévention de la réponse, ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas bien fonctionné. Ont-ils des alternatives vers quoi ils peuvent se tourner ? J'ai beaucoup de gens, personnellement, qui m'écrivent ou qui commentent sous les vidéos, qui vont dire, est-ce que je peux faire l'hypnose de l'EFT ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que tu peux apporter des réponses à ça ? Donc, oui, comme tu le soulignes, c'est la thérapie d'exposition, c'est une thérapie comportementale, forcément, qui est là depuis les années 60. Donc, on a beaucoup de recherches qui ont été menées sur cette thérapie-là, ce qui fait que, oui, en effet, c'est la première thérapie qu'on va recommander. On regarde les grandes recommandations cliniques un peu partout dans le monde, c'est vraiment pour le TOC qui est question d'aller vers la thérapie d'exposition et de prévention de la réponse. Mais c'est ça, c'est important de garder en tête que d'autres psychothérapies commencent à faire leur preuve, mais c'est juste qu'elles ne sont pas là depuis les années 60. Donc, forcément, il n'y a pas autant de recherches pour souligner leur efficacité. Une de ces thérapies-là que je recommanderais, même si c'est une thérapie qui est plus nouvelle, c'est la thérapie qui s'appelle, on l'a changé de nom, avant on l'appelait juste la thérapie basée sur les inférences. Maintenant, ça s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale basée sur les inférences. Je peux parler un peu de en quoi ça consiste? Oui. Bon, en fait, c'est pas une thérapie qui est comportementale, c'est vraiment plus une thérapie qui est cognitive, même si, bon, évidemment, si on change la cognition, c'est en vue éventuellement que ça entraîne des changements au niveau du comportement aussi. Mais vraiment, dans la thérapie basée sur les inférences, on amène les gens à faire la différence entre qu'est-ce qui serait un doute normal, qui vient vraiment d'informations qui proviennent de la réalité, donc ça serait normal de douter dans ce contexte-là, versus douter dans le contexte du TOC, où est-ce que là, les doutes sont vraiment imaginaires. Puis vraiment, parce que qu'est-ce qu'on constate, c'est ça, c'est que dans les troubles du spectre obsessionnel-compulsif, il y a vraiment une confusion qui se fait entre une probabilité réelle, puis une possibilité imaginaire. Donc, c'est comme si les gens vont appliquer des peurs imaginaires à la réalité, notamment, par exemple, peut-être que je pourrais être contaminée, peut-être qu'il y a quelque chose de grave qui pourrait arriver, donc je vais essayer de contrôler la réalité pour évincer une peur qui est imaginaire. Donc, il y a une confusion qui est faite, si on pourrait dire, entre le monde imaginaire et le monde réel. Puis, c'est ça, dans la thérapie basée sur les inférences, on va aller travailler les processus de raisonnement erronés, comme ça, qui amènent à se perdre dans notre imaginaire TOC, plutôt que de rester dans l'IC maintenant, où est-ce qu'il n'y a rien qui nous indique qu'il y a un problème, en fait. Donc, qu'est-ce que je dirais, c'est que c'est la thérapie cognitive-comportementale basée sur les inférences, a quand même démontré ses preuves, a fait ses preuves empiriques. Je pense qu'on est rendu au quatrième essai clinique randomisé. En tout cas, il y a eu un, je ne veux pas perdre tout le monde dans la terminologie, mais je pense qu'on est rendu, c'est ça, des essais cliniques randomisés, en fait, c'est des thérapies qui permettent, je veux dire, des projets de recherche qui permettent de comparer différentes thérapies, à savoir est-ce qu'elles sont aussi efficaces, est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Puis, qu'est-ce que les données suggèrent à la lumière des différents essais cliniques qui ont été menés? C'est que la thérapie basée sur les inférences serait tout aussi efficace que la thérapie d'exposition. Toutefois, on n'a pas à s'exposer à des choses qui sont oxygènes dans la thérapie basée sur les inférences. Ok, donc c'est vraiment une excellente alternative. Dis-moi si je me trompe, je pense qu'ici, à Montréal, c'est quand même assez pratiqué et connu. J'ai l'impression qu'en France et peut-être en Europe, la thérapie basée sur les inférences, un peu moins. Est-ce que je me trompe complètement? Non, là, ça commence à être de plus en plus connu, heureusement, surtout parce qu'on a plus de recherches qui ont été faites sur cette thérapie-là. C'est sûr, ça a été développé à Montréal, à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Ça a été développé dans un premier temps par Kieran O'Connor, puis élaboré avec le docteur Frédéric Aderma. Au début, c'est sûr, c'était plus au Québec qu'on entendait parler de cette thérapie-là, mais là, il y a plus d'attention beaucoup aux États-Unis envers cette thérapie-là. On s'y intéresse davantage. Autant sur le plan de la recherche que le plan clinique, c'est beaucoup pratiqué aux États-Unis. Mais là, c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire pour que ça aille jusqu'en Europe, mais il y a un essai clinique randomisé, justement. Je pense que c'est un essai clinique randomisé. Enfin, un projet de recherche qui a été fait pour tester l'efficacité de la thérapie basée sur les inférences aux Pays-Bas. Ils ont trouvé les mêmes résultats qu'on a trouvés à Montréal. Ça fait que ça, c'est génial quand il y a d'autres groupes indépendants qui retrouvent les mêmes effets. Puis je sais qu'en Allemagne aussi, c'est un peu utilisé. OK. Donc, ça commence à se diffuser. Mais pas autant qu'en Amérique du Nord, c'est vrai. Merci beaucoup, Catherine. Avant qu'on termine, est-ce que tu as… Alors là, on sort un peu des thérapies et des alternatives à l'exposition et expréhension de la réponse. Mais pour les personnes qui nous regardent, qui souffrent de TOC, est-ce que tu aurais des trucs, des conseils, n'importe quoi finalement qui te paraît aidant pour les personnes ? Oui. C'est ma question préférée. J'ai aimé toutes les questions, mais bon, ça m'apparaît encore de… Comment dire ? C'est comme si la pertinence clé était encore plus claire pour cette question. Je pense que ça va peut-être être la réponse préférée aussi, parce que les gens sont assez friands en général de trucs. Bon, la première chose que je dirais, c'est bon, mais évidemment, peu importe ce que je vais dire par la suite, la première recommandation, c'est quand on a un TOC, quand on a vraiment un problème qui cause une détresse significative, une grosse interférence au quotidien, c'est d'aller voir un professionnel qualifié. Puis, c'est ça, tu sais, quand il y a une question d'un TOC, je dirais que c'est important de travailler avec un professionnel, vraiment qu'il y ait une certaine spécialité dans les TOC, une certaine expérience à travailler avec les TOC. Donc, ça, c'est la première chose que je dirais, aller voir un professionnel, quelles sont les qualifications nécessaires. Sinon, qu'est-ce que je dirais que, je dis souvent à mes patients, notamment ceux avec qui j'ai fait la thérapie d'exposition, je leur dis, tu sais, que, comment dire, après qu'on ait fait la thérapie d'exposition, c'est comme si avoir une approche où est-ce qu'on s'expose puis qu'on va vraiment comme se pencher vers l'anxiété plutôt qu'il y a de la fuir, ça doit vraiment devenir comme un style de vie. Donc, vraiment, l'idée de pouvoir voir quand, là, il y a la voix du TOC qui nous parle, qui nous dit d'éviter telle situation, que faire telle chose pourrait être dangereuse, mais là, c'est d'être dans vraiment une posture où est-ce qu'on va être prêt à aller affronter cette situation-là puis ne pas laisser plus d'espace au TOC, en fait. Le moins qu'on écoute le TOC, le plus silencieux le TOC va se faire au fil d'histoire, en fait. Donc, ça, ce serait une chose que je dirais, donc, l'idée, c'est d'essayer d'apprendre, même si c'est difficile de pouvoir aller vers l'anxiété plutôt que constamment la fuir. Sinon aussi, qu'est-ce que j'inviterais les gens à faire, c'est de se rappeler que le TOC, c'est comme un tyran ou un intimidateur qui essaie de nous convaincre de toutes sortes de choses. Je dirais, la plupart, ce n'est pas tous mes patients avec des TOCs, c'est des personnes qui sont très sensibles, qui sont très soucieux des autres. Néanmoins, en fait, peut-être que c'est exactement pour cette raison-là que le TOC est aussi fort et qu'il va s'accrocher là-dessus. Donc, vraiment, essayer de voir que c'est le TOC qui va essayer de nous convaincre de toutes sortes de choses, mais essayer de se rappeler que ce que le TOC nous vend, ce n'est pas la réalité et qu'on ne devrait pas douter de nous juste à cause de ce que c'est le TOC nous vend. Est-ce que le TOC nous vend qu'on pourrait être une personne répugnante, dégueulasse, irresponsable, dangereuse? C'est essayer de faire la part entre ce qui appartient au TOC, à son discours versus qui on est vraiment. Puis, c'est ça, en lien avec ça, qu'est-ce que je dirais aussi, c'est que même si le TOC peut sembler très réel, qu'est-ce qui nous vend peut sembler très réel, c'est important d'essayer autant que possible d'agir, de ne pas agir comme si le TOC était réel. Donc, essayer de continuer d'agir dans la réalité de manière conforme à nos valeurs puis conforme à ce qui est présent dans la réalité, mais pas de ce qui est conforme à ce que le TOC nous raconte. Donc, ça serait les grandes lignes de ce que j'inviterais les gens à garder en tête. Oui, super, super. Je pense que c'est très aidant. Catherine, merci infiniment pour ces éclaircissements, puis aussi pour tes petits conseils finaux. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, puis à expliquer aussi, à dire dans les commentaires, je ne sais pas si les gens ont des questions ou si ça invite des partages d'expériences. On verra si, moi je réponds en général aux commentaires, mais tu es invité à le faire aussi si tu en as envie. Alors, merci Catherine, merci à tous, à bientôt, bye bye.